bonjour bonjour nouvelle vidéo youtube j'ai vu que les deux premières vidéos ont eu beaucoup de vues j'étais grave choquée comme je m'y attendais pas en plus j'allais pas voir mes vues parce que je me suis dit bon ça va pas dépasser 30 voilà mais au final sur mes deux vidéos maintenant je suis rendue cumulé à 1100 vues pendant et voilà donc maintenant je me suis dit que beaucoup de gens avaient regardé ça donc c'était le moment de de revenir un petit peu sur les sujets des deux premières vidéos pour éclaircir certains points peut-être parce que certaines personnes ne comprend pas tout mais c'est normal parce que j'ai vraiment je suis pas allé en profondeur voilà donc le premier sujet que je voudrais aborder comment c'est la stigmatisation par rapport aux personnes qui souffrent qui ont souffert d'un épisode psychotique ou qui souffrent de santé mentale aujourd'hui et qui malheureusement pour eux c'est chronique dans mon cas moi c'est juste des épisodes brefs comme ça trois épisodes brefs sans sans forcément avoir une maladie mentale qui a déclenché ça donc par rapport à la stigmatisation ce que je trouve difficile c'est que encore aujourd'hui les hôpitaux psychiatriques sont mal vus et ce que je trouve pas mal vu mais limite tu es dans un hôpital psychiatrique ok ça doit ça devait pas aller du tout pour toi ça doit être dur d'être là-bas avec les autres patients etc alors que pas du tout à chaque fois que j'ai fait si ces jours là bas ben j'étais j'étais normal en fait avec n'importe qui franchement ils n'avaient aucune c'est par rapport à la stigmatisation mondiale on voit les gens sont google là bas etc et oui je prends pas de pincettes parce que c'est vraiment ce que les gens pensent et ça me fait mal parce que ce que je trouve fou c'est que même les infirmiers qui sont dans la salle d'urgence je les trouve stigmatisantes par rapport à nous les patients elles sont derrière une glace bien fermée à clé la porte derrière une glace c'est comme si on était des bêtes de foire qui qui sont regardés par par des infirmiers infirmières qui qui honnêtement en plus sont très infantilisantes quand elles nous parlent on a l'impression qu'on est qu'on a deux de cuit en fait alors que voilà pas du tout et j'ai jamais eu un seul problème avec les patients tout le monde a été super solidaire super gentil par contre avec les infirmières ça a été plus difficile et j'ai souvent l'impression que elles se mettent derrière leur petite glace et elles parlent un peu en mal de leurs patients voilà c'est comme un petit peu un petit peu elles se disent un petit peu les potins un tel a fait ça une autre a fait ça comme je sais que je fais une généralité mais honnêtement c'est arrivé qu'une seule fois je pense pas pendant les les moments où j'étais un hôpital psychiatrique en urgence et voilà et donc une seule fois ça ça m'a quand même laissé un goût amer c'est fou parce que maintenant quand on a une un épisode psychotique un épisode psychotique c'est vraiment un détachement avec la réalité et en plus de ça on a des délires mais maintenant tout ce qu'on va dire qui est fondé qui est véridique qui est vraisemblable qui est vrai j'arrête de trouver des signes minimes c'est vraiment on n'est plus cru sur ce qu'on dit donc c'est assez difficile avec ça surtout quand on sait qu'il ya des choses qui sont vraies mais qui pourrait laisser penser à une psychose on essaye d'en parler au psychiatre mais malheureusement tout ce qu'il va faire c'est nous donner un peu plus de médicaments et augmenter notre dose sur des choses qui sont vraies ok et je sais que c'est dur de savoir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai pendant la psychose puis mon but c'est pas de faire comme une propagande anti médicaments anti hôpital psychiatrique j'ai eu la chance vraiment d'avoir une bonne équipe tout au début qui était là pour moi avec une ergothérapeute et je pense que c'est ça le meilleur c'est d'avoir une ergothérapeute parce que elle nous aide à nous refamiliariser avec la société avec des événements des 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 groupes n'importe quoi qui peut nous aider à réapprécier la vie et juste de trouver sa place parmi tant d'autres ce que j'aimais beaucoup avec cette personne c'est qu'elle se mettait vraiment pas sur le plus haut piédestal au monde comme parce qu'elle est ergothérapeute nous on est patient je trouvais qu'elle avait vraiment une grande capacité à se mettre à la place des autres et sur le même piédestal on était tous équitable en fait avec elle puis elle avait toujours ces phrases vraiment gentilles qu'elle disait à ses patients et ou ses clients au canada on dit client ou patient mais on dit plus client mais moi j'étais pas cliente j'achetais rien là bas dans l'hôpital psychiatrique ou quoi moi je me considère plus comme une patiente après chacun dit ce qu'il veut en tout cas c'était vraiment formidable d'avoir quelqu'un qui se met à notre place ne parle pas pour nous puis avec ses gentilles phrases tout le temps rassurante vraiment elle était au top donc les généralités que j'ai fait par rapport aux infirmiers les infirmières bon bah c'était des pommes pourrines il y en a partout mais honnêtement j'ai aussi eu que du positif par rapport à mes premières ergothérapeutes ma première ergothérapeute et maintenant je trouve que ça continuait à aller en positif vraiment c'est la pente de la remontée ça n'a pas toujours été facile au niveau des épisodes psychotiques avec ma famille mais je trouve qu'on s'en est bien sorti ça nous a forgé un lien encore plus plus grand en fait je ne pensais pas que c'était possible mais ça nous a vraiment fait du bien en fait parce qu'il faut toujours comme j'ai vu quelqu'un dire récemment faut toujours voir le positif dans le négatif et toujours voir sa chance dans la malchance et voilà il sait pas pour faire une une positivité toxique des fois ça va mal et je les dis par exemple quand j'étais en plein épisodes psychotiques quelqu'un m'a dit ça va bien aller j'ai pété un plan je peux plus l'entendre là ça va bien aller avec la pandémie tout ça tout tout part en couille meuf donc je vois pas où tout douceur ça va bien aller j'avais pas encore le recul nécessaire pour me dire bon c'est fini puis il va falloir que je travaille sur moi et voir le positif à ce moment là maintenant je le vois puis je me dis vraiment qu'avec les années que j'ai perdu entre guillemets parce que j'ai arrêté mes études j'ai perdu toutes ces années mais finalement ce n'est pas une perte moi je vois ça comme un gain parce que j'ai l'impression que si j'avais si je n'étais pas passé par là honnêtement je n'aurais pas trouvé qui je suis qui j'ai envie d'être et le métier d'archothérapeute je l'aurais peut-être jamais fait dans la vie ou entamé des études par rapport à ça et je me suis vraiment rendu compte j'ai découvert cette cette lumière en fait au bout du tunnel vraiment parce que je suis passé vraiment dans des zones sombres et ça fait tellement du bien d'après voir la lumière au bout du tunnel puis voir un petit peu ce côté angélique de la vie voilà parce que moi je crois beaucoup aux anges je crois à tout ça je me dis que les personnes là haut sont avec moi tous les jours voilà donc ça fait du bien de garder un petit peu un côté spirituel et de se raccrocher à quelque chose donc c'est à peu près ça par rapport à la psychose et les épisodes psychotiques le premier sujet de la stigmatisation c'était important d'en parler après je pense aussi que c'est très frustrant après avoir fait des épisodes psychotiques qu'une personne soit toujours stressée en notre présence comme si elle devait gérer quelque chose si quelque chose de grave m'arrivait encore déjà pour mettre les choses de clair il y a personne qui doit gérer quoi que ce soit à part moi je n'ai jamais été un danger un danger pour les autrui ou pour moi j'ai eu une déconnexion de la réalité je n'étais pas violent je n'étais pas agressif oui ça peut arriver pour certaines personnes de l'aide mais arrêter avec de suite assimiler psychose violence agressivité agression ce n'est pas le cas parce que généralement les gens psychotiques sont souvent tendre ont souvent tendance à eux mêmes recevoir de la violence pas le contraire et c'est prouvé en plus donc ça c'est un sujet qui me tient à coeur que les gens sont aussi stressés en ma présence comme si allez ça y est j'allais péter un câble à nouveau ce n'est pas le cas comme tant que comme c'était des épisodes épisodes psychotiques bref et tant que je n'en refais pas de conneries avec de la consommation et ça c'est sûr que je n'en referais plus dans ma vie parce que j'ai extrêmement peur de ça tout va bien aller en fait tout va super bien aller je sais que là mon message est plus personnel parce que c'est par rapport à moi et que je n'ai pas une maladie mentale qui qui a déclenché ça qui va rester toute ma vie donc je peux pas m'adresser à tout le monde je veux juste que vous sachiez ce qui ce qui regarde cette vidéo que même si je peux pas m'adresser à tout le monde il ya un message très important à garder en tête c'est que très clairement et oui c'est cliché mais on s'en fout de ce que pensent les autres par rapport à à notre santé mentale à ce qu'ils pensent de nous physiquement mentalement psychologiquement sans prendre honnêtement et pardon pour la vulgarité je pense qu'on est très capable de savoir ce qu'on pense nous même de nous se faire notre propre opinion même si des fois c'est difficile quand on se regarde dans un miroir de voir qui on est mais l'introspection c'est très important donc il faut en faire il faut toujours essayer de de comme enfin pour moi j'essaie toujours de comprendre un petit peu d'où mes réactions viennent et comment je peux les améliorer et je pense que ça c'est un petit peu grâce aux la thérapie cognitivo-comportementale c'est de remettre en question certaines pensées distorsion cognitive et de les remplacer par des des pensées plus saines c'est pas la thérapie que j'ai préféré mais elle est très utile parce que des fois ça arrive à tout le monde d'avoir ce genre de distorsion cognitive et ça est ce qui est bien pour pour les empêcher d'arriver c'est de les remplacer par des pensées plus positives plus aidant plus bienveillante envers nous mêmes et c'est tout à fait faisable c'est ça fait beaucoup de bien donc on s'en fout de ce que les gens pensent puis l'introspection quelque chose de super la thérapie cognitivo-comportementale est très aidante pour les distorsions cognitives et puis si quelqu'un a besoin de soutien si quelqu'un a besoin de parler de ses expériences sachez que je suis là puis je serai pas peut-être pas la personne qui va donner les meilleurs conseils je pense pas du tout mais je serai toujours d'une bonne écoute pour qui que ce soit qui veut parler mais n'a de n'importe quoi que ça soit du positif quelque chose d'un peu plus sombre quelque chose de douloureux n'importe quoi honnêtement je suis là puis j'écoute tout le monde j'aime beaucoup faire ça parce que je veux être ergothérapeute plus tard mais honnêtement je suis aussi une amie pour qui que ce soit et je suis partante pour aider si des gens veulent plus de renseignements d'informations par rapport à à mes épisodes psychotiques qu'est ce qui s'est passé en plus en profondeur je peux aussi faire une vidéo et tout expliquer beaucoup plus mais là honnêtement cette vidéo c'était vraiment pour finir le sujet des deux précédentes et dire ce que ce que j'avais besoin de dire vu que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vues vu que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vues c'est beaucoup de vues dans ma phrase et donc voilà je me suis dit que certaines personnes n'avaient pas tout comprendre donc parce que j'ai pas été très clair en fait je suis pas là je suis pas allé vraiment profond dans ce que je disais et c'est normal parce que je pensais pas avoir beaucoup de vues je voulais juste faire ça pour pour assoupir la pression etc donc voilà bon ça fait 100 fois que j'essaye de finir la discussion de la vidéo mais je crois que j'ai quelque chose d'autre à dire dernière chose toute dernière promis ben vous êtes fort et il ya beaucoup une résilience à avoir si vous si vous avez vécu où vous vivez présentement des choses par rapport à la santé mentale vous êtes fort si vous vous subissez la stigmatisation vous savez ce que vous êtes c'est ça le plus important et je sais que c'est très cliché mais il ya personne d'autre qui pourra te dire qui tu es juste toi quand tu te regarde dans le miroir tu le sais et tu te bases uniquement sur ce que tu sais tes propres connaissances par rapport à toi on l'apprend avec l'introspection on peut faire de la thérapie aussi puis si on n'a pas une psychologue une thérapeute on peut très bien essayer de le faire avec soi même se poser des questions avoir un questionnement plus approfondi sur la vie des fois ça fait du bien mais je dis pas de faire ça tout le temps parce qu'après on devient un peu c'est un peu trop quoi donc de temps en temps c'est bien de se poser de se poser des questions fondamentales donc voilà donc je voulais sur sur ça ça fait déjà 16 minutes de vidéo d'un plaisir de parler avec vous puis merci à tous ceux qui ont vu mes vidéos qui ont mis un j'aime etc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens du brésil qui ont regardé mes vidéos dans youtube studio analytique je sais pas si en tout cas je sais pas pourquoi au brésil mais écoutez bisous à tout le monde les brésiliens les français les québécois tout le monde qui ont vu ma vidéo en fait un bisou à vous puis à la prochaine vidéo je réserve des des surprises pour mes prochaines vidéos d'ailleurs aujourd'hui c'est là c'est les 42 ans de ma maman et notre relation a été beaucoup touché aussi par rapport avec la maladie mentale mais honnêtement maintenant on est beaucoup plus fort je pense que j'ai déjà dit je radote allez salut